Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une jardinière d'automne fleurie et particulièrement adaptée aux situations ombragées. La vedette de cette jardinière, ça va être le lisse des crapauds. Alors c'est une plante que je ne connaissais pas encore mais qui a l'air de valoir le coup. Déjà, regardez ces fleurs. Ça fait penser un petit peu à des fleurs d'orchidées, elles sont très jolies, très originales. Les trois quarts du temps des variétés qu'on trouve dans le commerce ont des fleurs tachetées, donc c'est très très joli, très original. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est une plante qui se plaît plutôt à la mi-ombre ou carrément à l'ombre. Donc ça, quand on sait que la plupart des plantes fleuries préfèrent le soleil, c'est un bon plan. Et ensuite, l'autre point positif, c'est que c'est une plante qui va être fleurie en automne, c'est-à-dire en septembre et jusqu'en octobre. Alors, tout dépend quand est-ce que vous avez vos premières gelées, mais en général, jusqu'au gelée, on est content, c'est une plante qui fleurit. Pour finir les présentations avec le lisse des crapauds, sachez que c'est une vivace, donc une plante que vous pouvez conserver d'une année sur l'autre. En plus, elle est assez rustique, la plupart des variétés qu'on trouve en vente vont pouvoir résister jusqu'à moins 10, moins 15 degrés, donc ça, c'est pas mal. Alors, si vous la gardez tout l'hiver, le feuillage ne résistera pas au gelé, il va sécher, il va s'abîmer. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que la plante est morte. Vous laissez le feuillage sec en place pendant tout l'hiver. À la reprise, quand les beaux jours vont revenir, la plante va reprendre vie. Vous couperez le feuillage abîmé à ce moment-là et vous aurez les nouvelles pousses qui vont vous faire la plante de l'année suivante. Ensuite, pour accompagner le lys des crapauds, je vous propose d'installer une plante couvre-sol, la sagine. Alors, la sagine, tout comme le lys des crapauds, elle aime bien une situation plutôt ombragée et un substrat plutôt frais et humide. Donc, normalement, ces deux-là, elles devraient bien s'entendre. Pour ma jardinière qui est de taille moyenne, vous voyez, j'ai prévu deux pieds de lys de crapaud et un pied de sagine que je vais diviser, en fait, et répartir autour de mes deux autres plantes. Donc, c'est parti pour le rempotage et ensuite, on verra les conseils d'entretien pour cette jardinière d'automne. Pour commencer, on va réaliser une couche de drainage. Alors, moi, comme d'habitude, je vais utiliser des billes d'argile, mais vous pouvez utiliser autre chose comme des graviers ou des tessons de terre cuite. Vous voyez, le but, c'est d'obtenir une couche de quelques centimètres. Ensuite, pour le substrat, alors, on sait que le lys des crapauds et la sagine aiment bien avoir un terreau plutôt frais et humide. Cependant, le lys des crapauds, on n'oublie pas que c'est une plante à rhizome, donc il faut faire attention à la prouture éventuelle des rhizomes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de sable à notre terreau de plantation pour avoir un mélange quand même qui est relativement drainant. Ensuite, on va donc dépoter nos lys des crapauds pour venir les mettre en place dans la jardinière. Alors, si jamais les vôtres sont un petit peu secs, je vous conseille de les faire tremper, en fait, dans l'eau avant de les dépoter. Les miens sont très humides, donc ce n'est pas la peine, ça ne va rien améliorer. Le fait de les tremper, ça permet de faciliter la reprise. Alors, comme parfois lors d'un rempotage, on va pouvoir essayer de dégager un petit peu certaines racines. Mais surtout, on fait attention, on est prudent à ne pas les casser. Voilà, alors j'ai placé mes deux pieds de lys des crapauds dans ma jardinière. Vous voyez, ils prennent déjà pas mal de place. Et maintenant, je vais dépoter ma sagine et venir la répartir autour des deux pieds. Et voilà, j'ai terminé mon rempotage. Alors, ma jardinière est prête. Vous savez que d'habitude, j'ajure toujours un paillage, en fait. Mais là, comme je mets une plante couvre-sol que j'espère bien voir s'étendre sur toute la surface de la jardinière, je n'en mets pas. Pour ce qui est de l'emplacement, alors je vous l'ai dit, ce sont des plantes d'ombre et demi-ombre. Donc, vous pouvez les placer sans problème sur un rebord de fenêtres ou alors un balcon situé au nord. Éventuellement, rebord de fenêtres et balcon situé plein est aussi, ça peut le faire. Alors, si jamais vous habitez dans une région où l'hiver est particulièrement gris de manière générale, vous pouvez toujours les mettre sur un balcon plein sud ou plein ouest. Mais par contre, dans ce cas, si vous souhaitez les garder d'une année sur l'autre, pensez à les déplacer au moment de la belle saison pour les mettre plutôt à l'ombre. Au niveau des arrosages, ces deux plantes et plus particulièrement le livre des crapauds apprécient d'avoir un substrat frais et humide. Donc, on ne va vraiment pas le laisser se dessécher entre deux arrosages. On va arroser assez souvent pour qu'il reste plutôt humide. En revanche, on fait ça tant qu'il ne fait pas froid, tant qu'il n'y a pas de gelé. Une fois que la mauvaise saison va vraiment arriver, on va ralentir, voire stopper les arrosages. C'est-à-dire que si votre jardinière peut prendre les intempéries, vous arrêtez complètement d'arroser et la pluie s'en chargera. Si jamais votre jardinière est à l'abri des intempéries, vous allez arroser peut-être une fois par mois. En tout cas, faites attention avec les gelés. On ne veut surtout pas arroser avant qu'ils gèlent, puisque c'est là que l'eau qui va être contenue dans le substrat peut geler et détruire les racines des plantes. Un dernier conseil d'entretien. Alors, on a vu pendant le rembottage que, étant donné que je mets une plante couvre-sol, je ne vais pas mettre de paillage. Mais attention, s'il fait bien froid à un moment donné, n'hésitez pas quand même à protéger le pot avec du film à bulles et à faire un petit paillage éventuellement au pied d'hélices de crapaud pour les aider à passer l'hiver. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada